La Guinée et l'Afrique du Sud s'accordent à redynamiser la coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense. Au cours d'un entretien entre le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, et son homologue sud-africain, plusieurs questions liées à la sécurité et à la défense sont abordées, notamment le renforcement de la capacité opérationnelle des soldats guinéens dans les opérations de maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme. Nous savons que la diplomatie économique est à bon point. Nous avons également pensé à renforcer la diplomatie militaire. Nous pouvons travailler dans le cadre de renforcement de capacité, dans le cadre de l'échange d'informations, et surtout, ce qui est très important, surtout à travers la menace qui existe sur le continent, qui est principalement le terrorisme. Les deux pays peuvent travailler très près ensemble et nous pouvons échanger de information régulière. Un cadre de concertation est mis en place afin d'élaborer un projet d'accord de partenariat entre l'Afrique du Sud et la Guinée dans le domaine militaire. Nous avons échangé sur toutes les questions concernant la sécurité du continent et le renforcement des relations entre nos deux pays, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, aujourd'hui, le terrorisme est devenu une menace sur le plan international. Et notre pays intervient au Mali dans le cadre des opérations de maintien de la paix. La République sud-africaine est un pays qui a beaucoup d'expérience dans le cadre de la formation des agents pour les opérations de maintien de la paix. Donc, nous avons échangé sur toutes ces questions. Pour rappel, beaucoup de combattants sud-africains ont vécu en Guinée pendant la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, signe de la longue fraternité qui a toujours caractérisé les relations entre les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada